Le dirigeable est grand Le dirigeable est grand, plus il peut transporter d'énergie, plus il peut accélérer rapidement. Il a également été question des moteurs à réaction, de la consommation de carburant, etc. Le type de limite de 200 n'est absolument pas une limite, même pour les versions ordinaires sans moteur à réaction. Et s'il y a en plus un vent favorable ? Et c'est souvent ce qui se passe, car avec les technologies modernes, nous voyons tous les flux de vent, ou monter, ou tourner, etc. Avec un vent favorable dans les couches élevées, les dirigeables peuvent même atteindre 600 km à l'as. Je vais encore répondre un peu sur les dirigeables. Il est évident qu'en haut, on peut rencontrer du vent, etc. Mais qu'en est-il ici, près du sol ? Pour les dirigeables de première génération que nous prévoyons, une vitesse allant jusqu'à 170 km par heure est déjà intégrée. Jusqu'à 120 pour les appareils plus petits, 150 pour les moyens, et 170, 180 pour les plus grands. Et en réalité, c'est une vitesse respectable. Et cette affirmation, selon laquelle les dirigeables modernes volent au maximum à 60 km par heure. Montrez-moi d'abord un dirigeable moderne, et ensuite nous verrons combien ils volent. Il n'y a pas de dirigeables modernes, sauf chez les Allemands, mais ils sont aussi considérés comme obsolètes. C'est un. Et deux. La question de la vitesse maximale n'est pas toujours la plus importante. Déplacer confortablement une grande pièce, comme une éolienne assemblée ou une ligne électrique à haute tension, et en général, résoudre une tâche qui semble impossible, la vitesse n'est pas importante. Si l'on doit créer une connectivité entre des régions qui n'ont jamais été reliées auparavant, la vitesse n'est pas essentielle. Pour la réalisation de certaines questions industrielles ou techniques, encore une fois, ce n'est pas la vitesse qui compte. Mais la cyclicité, la prévisibilité, etc. Et tout le processus technologique est réorganisé en fonction de cela. Et même pour les déplacements personnels, même à une vitesse de 60 km par heure, vous devez comprendre que la vitesse d'un point A à un point B en ligne droite est plus élevée. Il suffit de googler la vitesse moyenne d'une voiture en ville, la vitesse moyenne d'une voiture, lors des déplacements d'une ville à une autre, la vitesse moyenne de déplacement en train. Et vous serez surpris de constater que la vitesse moyenne y est de 30 km par heure, voire moins de 20. Donc, en ligne droite, même 60, et ce ne sera pas vraiment 60, ce sera 120 et plus. Cela dépasse même le transport routier, et le train, et tout ce que vous voulez, car cela vole en ligne droite et avec un bon confort, sans surcharge, sans vibration. Les vitesses sont amplement suffisantes. Les dirigeables eux-mêmes assurent. C'est précisément cette fonction de se déplacer du point A au point B en ligne droite, sans déviation, sans détour. Sans route, sans corridor, sans voie ferrée, sans aérodrome, ni pistes d'atterrissage. Il leur suffira d'avoir la vitesse nécessaire pour dépasser tout ce qui existe actuellement dans le monde. Supposons la situation. Maintenant, il va y avoir une comparaison avec les avions. Vous transportez des passagers. Est-ce que cela prend plus de temps ? Ou si vous transportez une cargaison, est-ce que cela prend plus de temps ? Pas du tout. C'est plus rapide. Un dirigeable peut prendre une cargaison directement à l'usine et la livrer immédiatement à l'entrepôt. Et si l'on prend le même avion ? D'abord, un camion arrive, charge la cargaison, puis il roule à une vitesse moyenne de 20 km par heure jusqu'à l'aérodrome le plus proche, ensuite tout cela doit être déchargé, chargé dans l'avion. L'avion décolle, atterrit, et il faut le décharger à nouveau. Encore une fois, sur le même camion, le camion repart jusqu'où il peut aller. C'est bien que ce soit un camion, parfois c'est un train, la mer, cela prend beaucoup de temps. Donc, très probablement, la vitesse moyenne d'un dirigeable sera suffisante et dépassera toutes les solutions logistiques qui existent actuellement. Voilà. Merci. C'est etc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada